Je suis fille et petite fille d'agriculteur. J'ai repris cette exploitation au mois de janvier 2003, uniquement pour faire de la chèvre et de la transformation promagère. La troisième génération, la ferme, a une superficie de 12 hectares qui nous sert à produire du foin, du foin de frais et du foin de mélange trèfle et régras. On a 130 chèvres sur l'exploitation, dont 90 en lactation et deux boucs. On commence toujours par la prête le matin. Ensuite, on va s'occuper des animaux, on va leur donner à manger. Changer la litière si c'est nécessaire. Ensuite, on va pouvoir aller en atelier de transformation pour fabriquer les fromages. Le soir, on refera une deuxième traite. Entre deux dans la journée, saison des foins, on va faire les foins. On va aussi s'occuper de la clientèle. On a beaucoup de ventes à la ferme. On a aussi les tâches administratives qui nous prennent quand même beaucoup de temps. Les chèvres vont produire pendant 10 mois, où elles vont nous donner en moyenne jusqu'à 3 litres de lait par jour pour produire en tout 800 à 850 litres de lait par an. On désaisonne un lot de chèvres. On a donc des mises bas au mois de février et au mois de juin qui nous permet d'avoir du lait. La transformation fromageère toute l'année. Les chèvres de l'exploitation sont de races alpine et british. Pour obtenir une lactation, il faut donc qu'elles aient une gestation. Une gestation qui va durer 5 mois avec une montre naturelle sur l'exploitation. Il n'y a pas d'insémination artificielle. Elles vont donner naissance à un ou deux chevraux pour partir sur une lactation qui va durer 10 mois. La chèvre mettra donc bas au bout de 5 mois. Elle nous donnera donc soit un mâle, soit une femelle. Donc la femelle sera gardée pour le renouvellement du troupeau de l'exploitation. Le reste sera donc engraissé pour faire de la vente de chevraux en caissette sur l'exploitation. A cela s'ajoute la vente de poulet, de chair, plein air, ainsi que la vente donc des fromages de chèvres. Les chèvres mangent du foin de pré et du foin en mélange, donc trèfle et régras, qui est produit sur les 12 hectares de l'exploitation. Il n'y a pas d'engrais, il y a uniquement le fumier qui est composté, qui va être apporté sur les prévies à la fin de l'hiver. En plus du foin produit sur l'exploitation, les chèvres mangent sans OGM, des bouchons de luzerne, du maïs, du tournesol, du blé, de la pulpe de betterave, ainsi que de la graine de lin extrudée. Les chèvres sont traitées au cas par cas en cas de maladie et nous privilégions les traitements homéopathiques. Une fois la température du lait baissée à 20 degrés, on va pouvoir procéder à l'emprésurage. Il consiste à faire coaguler le lait. On va donc ajouter du lactosérum, qui est le liquide surnageant sur le cahier, et de la présure. La présure est une enzyme qui est dans la cahiette du chevreau et qui lui permet de la digestion de son lait. Laissez reposer 48 heures. La particularité de l'exploitation, c'est de ne pas utiliser de ferments. Nous utilisons le lactosérum, qui est donc un ferment naturel que nous reprenons d'une fabrication sur l'autre. Nous allons enfin procéder au moulage à la louche. Chaque moule déterminera la forme du fromage. Le démoulage aura lieu 48 heures après le moulage. Les fromages seront salés soit au sel de Guérande, soit au sel blanc, soit au sel noir. Le sel noir est composé de sel blanc additionné à de la cendre végétale. Suite au salage, le fromage sera entreposé en salle de fabrication où sa flore naturelle pourra se développer. Une fois la flore correctement installée sur le fromage, nous allons les rentrer en haloir où on va pouvoir les affiner. C'est une chambre froide où la température est d'environ 13 degrés et l'hygrométrie de 86%. On va considérer que le fromage, à partir de 10 jours, sera mi-sec et qu'au-delà de 20 jours, il sera sec. Je suis productrice de fromage de chèvre sans AOP, ce qui me permet d'avoir une gamme de fromages assez importante. Des fromages de forme différentes, avec des affinages à cœur différents, des saveurs différentes. Sur des fromages frais salés, on va avoir un fromage moins goûteux. Sur du demi-sec, on aura un fromage avec une pâte un peu plus goûteuse, un petit goût de noisette. Et puis après, on va avoir des fromages secs, sur lesquels il y aura encore plus de goût. Alors là, il faut vraiment de l'amateur de bon fromage. Ah, il faut vraiment de l'amateur.